Bonjour, je me présente, je suis Émilie Venesson, la femme de Julien Venesson. Vous ne m'avez jamais vue, pour la bonne et simple raison que je ne suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux et donc je n'ai jamais tourné la moindre vidéo jusqu'à présent, ni laissé ma trombine sur les réseaux sociaux. Mais on se reverra probablement dans le cadre des compléments alimentaires UNAE. Alors, bon, effectivement, c'est une vidéo un peu particulière que je me décide à faire aujourd'hui, qui risque de faire un petit peu Petite Femme de Julien Venesson, qui veut défendre son mari. Et oui, peut-être, effectivement, que ça pourrait faire cet effet-là. Mais il y a des choses qu'on n'a pas toujours envie de laisser passer, pour lesquelles on a envie de s'exprimer. Donc c'est le cas aujourd'hui. Dernière chose, comme je ne suis donc pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux, j'ai pris des notes, je vais les lire. Ça va être beaucoup plus simple, sinon je vais m'en mêler les pinceaux. Et puis, encore dernière petite chose, puisqu'on m'a parlé de santé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas le parcours de Julien, même si on travaille ensemble depuis des années, ça c'est certain. Mais j'ai un parcours de l'autre côté du miroir, j'ai un parcours de patiente. J'ai une santé plutôt en quitte, donc j'ai fréquenté beaucoup, beaucoup les hôpitaux. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais faire un classement Goé-Milo des hôpitaux de France et de Navarre. Ce qui me donne une certaine légitimité à m'exprimer sur certains sujets, en tout cas en toute humilité. Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est suite à la vidéo de celui qui se fait appeler le doc de Cher Fitness, Paul Mathieu Chiaroni. La vidéo du doc était une réponse critique à celle de Julien, intitulée « Ma femme a fait un infarctus à l'âge de 36 ans », dans laquelle il racontait la mésaventure qui m'est arrivée au niveau cardiaque au mois de juillet. Alors si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Après avoir visionné la vidéo du doc, j'ai vite compris qu'elle avait été faite pour faire le buzz. Mais le problème est que pour faire ce fameux buzz, Paul Mathieu Chiaroni caricature complètement les propos de Julien et donne des conseils généraux aux internautes qui me semblent plutôt dangereux. Si je me permets de vous dire cela, c'est parce que j'ai vu mon cardiologue hier, dans le cadre du suivi de ce qui m'est arrivé, et j'ai décidé de faire une réponse à mon tour puisque je suis la principale concernée. Il faut d'ailleurs préciser que, bien qu'il se fasse appeler le doc, M. Chiaroni n'est pas encore docteur en médecine. Il est interne, c'est-à-dire qu'il est étudiant en médecine. En tant qu'interne, il est confronté à des patients dans les hôpitaux, mais toujours sous la surveillance d'un médecin titulaire du fait de son manque d'expérience. Je ne dis pas qu'il ne s'y connaît pas en médecine, loin de là, évidemment, bien sûr, mais simplement, il entretient une certaine ambiguïté dans sa présentation afin de donner encore plus de poids à son propos et en se présentant comme le sachant, celui qui sait, et il laisse croire que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. S'il tentait qu'il puisse y avoir une seule et unique vérité, bien entendu. Donc tout d'abord, si vous avez vu la vidéo, vous avez vu la miniature qu'il a utilisée pour afficher cette vidéo. La miniature, c'est la petite photo que vous voyez dans YouTube qui illustre sa vidéo. Et cette simple image, je trouve qu'elle résume à elle seule l'état d'esprit que je viens de décrire. C'est-à-dire qu'on voit Paul Mathieu Charoni qui s'affiche dans un fond bleu, bouse blanche, avec stétoscope, bras croisés, pour faire croire qu'il est docteur. Donc ça impressionne, forcément. Et donc cette image, elle est mise sur un fond bleu, et elle est séparée en gros par un VS, qui signifie versus, contre Julien Venesson, qui lui est dans un fond rouge. Donc en plus l'utilisation de l'image, ça fait un peu bizarre, quoi. Et donc sur un fond rouge, bon, lambda, quoi. Donc, pour ceux qui sont sensibles à la symbolique, ou qui connaissent un peu en histoire de l'art, eh bien, c'est très parlant, parce que cela fait référence à des notions plutôt bibliques, en tout cas, qui opposeraient le bien et le mal. Le bleu, en général, c'est utiliser tout ce qui est blanc, bleu, pour ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est angélique, et au contraire, le rouge. Voilà, c'est quelque chose qui fait référence au mal, au diable. Alors, ça peut faire sourire, mais je trouve le procédé un peu grossier. D'autant plus que M. Cheroni a le clos de commencer sa vidéo, nous expliquant qu'il adore Julien Venesson, qui suit son travail avec intérêt, bref. Alors, pour ma part, je ne suis pas le travail de ce monsieur, du doc de Cher Fitness, je ne suis pas sa vidéo, et je ne le connaissais même pas du tout avant ça. Le but de ma vidéo est de vous montrer, preuves scientifiques et expériences à l'appui, qu'il est indispensable, je dirais même vital, de se questionner sur sa santé et sur les traitements qui peuvent y être proposés. Y compris en allant chercher des renseignements auprès de personnes non médecins, qui peuvent parfois en savoir plus que les médecins, même si ça peut sembler curieux de prime abord. Mais je vais vous expliquer pourquoi en détail. En préambule, avant de reprendre point par point les éléments qui m'ont interpellée, sachez que je ne vais pas reprendre le procédé du doc de Cher Fitness, qui lui a réalisé une vidéo dans laquelle il se filme, regardant lui-même la vidéo de Julien, et faisant pause toutes les cinq minutes pour intervenir de façon plus ou moins pertinente, même parfois quand il est d'accord. Je trouve que c'est un procédé un peu curieux auquel je n'adhère pas, donc peut-être de façon un peu scolaire, je vais reprendre en tout cas point par point les éléments qui vont suivre. Donc à la cinquième minute de sa vidéo, Paul Mathieu Chiaroni parle de l'infarctus en général et dit « Oui, il faut éviter les médicaments antidouleurs si on le peut, mais parfois ils sont importants notamment parce que la douleur entraîne une réaction adrémergique qui peut augmenter la consommation d'oxygène, la fréquence cardiaque et l'angoisse, ce qui peut aggraver la maladie. » Ici, il s'exprime sans même savoir quelle antidouleur m'a été proposée. En l'occurrence, c'est du paracétamol qu'on m'a proposé, alors que les recommandations officielles sont de donner de la nitroglycérine pour les douleurs de l'infarctus. Pour la petite anecdote, Julien ne vous l'a pas dit dans sa vidéo parce qu'il était sorti de la pièce à ce moment-là, mais les urgentistes m'ont proposé de soulager ma douleur, ce à quoi je leur ai répondu que j'avais d'abord besoin de savoir ce que j'avais et que soulager la douleur ne m'intéressait pas. Et donc je leur ai affirmé, je leur ai expliqué que je ne souhaitais pas d'antidouleur. Et donc ces derniers m'ont proposé une perfusion, parce que c'est le protocole, et quand je leur ai demandé ce qu'il y avait dedans, ils m'ont répondu de l'eau, des minéraux et du paracétamol. C'est-à-dire que même si vous en voulez pas, c'est pas grave, vous en aurez quand même. Ensuite, M. Charoni explique qu'il est important de soigner la douleur de l'infarctus. Et il laisse penser qu'en refusant ce soin, on peut mettre sa santé encore plus en danger. Il nous présente cette information comme une évidence médicale et scientifique. Mais je me suis procuré les recommandations officielles des sociétés savantes en cardiologie, qu'il cite d'ailleurs plus loin dans sa vidéo. Et ces dernières mentionnent très précisément que la nitroglycérine soulage la douleur, mais n'a aucun autre bénéfice. Vous pouvez donc décider d'en prendre ou non. Cela vous soulagera peut-être, mais si vous refusez, vous ne mettrez pas plus votre vie en danger. J'ai donc l'étude qui est ici, et que vous retrouverez en lien au bas de la vidéo. Sur le sujet de la douleur, encore, M. Charoni ironise ensuite en disant « Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec la douleur. S'il y en a qui veulent souffrir, c'est leur problème. » Alors là, pour le coup, je trouve ça assez choquant, mais entend cela de la bouche d'un futur docteur en médecine. Alors que les médicaments antidouleurs représentent la première cause de mortalité par les médicaments dans les pays riches. Et que c'est même un fléau, d'ailleurs, aux USA, et que le gouvernement essaye d'enrayer. La réalité est que nous avons tous un rapport différent à la douleur, et je doute que cela représente une priorité chez un patient qui n'en manifeste pas le besoin. C'est symptomatique des pays occidentaux, d'ailleurs, dans lesquels on traite souvent les effets avant les causes, si ce n'est à la place des causes quand elles sont nutritionnelles, par exemple. De plus, il faut ajouter que les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas d'un côté les idiots qui choisissent de souffrir, et d'autres les personnes intelligentes qui choisissent de ne pas souffrir. Car dans tous les cas où on prend un antidouleur, la suppression de la douleur s'accompagne d'un autre risque, ou d'un effet secondaire potentiel. Si je prends mon cas personnel, la question se pose actuellement de réfléchir à la péridurale pour l'accouchement. Et sur cette question, il n'est pas rare qu'on dise aux femmes, vous avez le choix. Soit vous prenez la péridurale pour ne pas souffrir, soit vous ne la prenez pas et vous allez souffrir. Forcément, dit comme ça, on a du mal à comprendre pourquoi on se passerait de la péridurale. Sauf que les sages-femmes qui me suivent posent les choses très différemment, et elles m'ont bien expliqué qu'il y a aussi des bénéfices à ne pas prendre une péridurale pour soulager la douleur. Par exemple, la possibilité d'avoir un accouchement qui est moins long, parce que la nature étant bien faite, la douleur va engendrer la recherche de positions qui vont soulager la douleur, on appelle ça des positions antalgiques. Et ces positions-là, elles sont également des positions qui accélèrent le travail. Il y a également le fait qu'on sent les contractions, donc on a de meilleures poussées. Et je ne parle même pas des effets négatifs potentiellement liés directement à la péridurale. Donc la gestion de la douleur, ce n'est pas une chose si simple. On ne peut pas simplifier comme le fait M. Cheroni. La prise de médicaments anti-douleurs n'est pas forcément la meilleure solution à tous les problèmes de douleur. La meilleure solution dépend du patient et de ses propres envies. C'est à lui de gérer ça. Ce discours un peu binaire sur les médicaments, je l'entends souvent dans la bouche de jeunes médecins qui ont encore peu d'expérience. D'ailleurs, un peu plus tard, Paul Mathieu Cheroni, pardon, dit aussi « Ce qui me gêne, c'est de dire qu'on accepte n'importe quoi quand on va mal, sous-entendu, si on nous donnait du poison, on prendrait ce poison. » Ben oui, tout à fait. Quand on est gravement malade et dans la détresse et dans une situation forcément qui nous met en fragilité, on accepterait n'importe quoi, y compris du poison. Et j'en ai d'ailleurs un bon exemple puisque moi, j'ai failli mourir de cela. Et là, je veux raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai connu une très 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 grosse infection dentaire. Vraiment, plein mois d'août, je crevais de douleur. Et je me suis rendue chez mon dentiste qui m'a prescrit des antibiotiques. Et le lendemain matin, il ne pouvait rien faire, il fallait juste que je commence par les antibiotiques. Et le lendemain matin, au réveil, ma joue avait triplé de volume. C'était horrible, j'avais super mal. Et donc, je rappelle ma dentiste en urgence qui me dit « Bon, il faut aller vite aux urgences. Il y aura peut-être besoin d'une perfusion d'antibiotiques. Foncez, je fonce. » Et là, je vais aux urgences et puis je suis prise en charge par un jeune interne comme M. Cheroni. Et je lui retranscris le discours de ma dentiste et là, il me rigole au nez. Et il critique ma dentiste en disant qu'elle n'est pas vraiment médecin, qu'elle n'y connaît rien, etc. Il me demande ensuite si j'ai des allergies connues aux médicaments, etc. Et je lui dis « Oui, à la pélissiline. » Et je précise qu'en plus, c'est très grave parce que ça me fait des oedèmes de coin. Et il me fait une nouvelle prescription par voie orale. Et qu'est-ce qu'il me prescrit ? Il me prescrit de l'augmentin. Alors, heureusement que je ne me suis pas jetée dessus en me disant « Ça y est, c'est le Graal et je vais aller mieux. » Étant donné que mon état empirait donc j'aurais pu vraiment prendre n'importe quoi. Et si je l'avais fait, elle serait certainement morte à l'heure actuelle. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'augmentin, c'est un antibiotique qui est formellement déconseillé en cas d'allergie à la pélissiline. Alors non, les prescriptions des médecins ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Et je dirais même plus en particulier quand elles viennent d'un interne qui n'a pas d'expérience. Sur le rôle que doivent jouer les patients dans leur traitement, Paul-Mathieu Charoni a d'ailleurs une vision particulière qui me semble vraiment problématique en termes de santé publique. En effet, un peu plus loin, il dit « Ils auront accepté de prendre le traitement. Bien sûr, c'est aux patients d'accepter. On ne force jamais un patient. On lui propose et on lui explique. Et c'est lui qui a le maître mot. Chacun fait ce qu'il veut. On est en France dans un pays libre. En tant que médecin, on est censé donner une information claire, loyale et appropriée. On doit expliquer aux patients pourquoi ils doivent prendre ce traitement de manière compréhensible. » Alors, ce à quoi j'ai envie de répondre « Oui, très bien ! » Et encore heureux. Et pour autant, il ne faut pas croire qu'en France, aujourd'hui, on ne se retrouve jamais confronté à une forme d'obligation sans explication. Souvent, les médecins pratiquent une forme d'intimidation en usant de leur posture de sachant. Et quand on est malade, comme je l'ai dit précédemment, en plus, on est en situation de soumission et de fragilité. Donc, on attend une réponse. Mais ce qui est frappant dans ce discours, c'est l'aspect schizophrénique de ce dernier. D'un côté, il nous dit qu'on a le choix. Et de l'autre, il nous dit qu'il faut prendre le traitement prescrit par le médecin, car lui seul sait. Et sur ce sujet aussi, d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Il se trouve que... Bon, vous connaissez ma pathologie. Vous savez que j'ai une sclérose en plaques puisqu'on a écrit un livre à ce sujet. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que j'ai la chance. J'ai également une endométriose. Et j'ai mis des années à être diagnostiquée. Et le jour où j'ai été diagnostiquée, je suis arrivée comme une carpette aux urgences. Je ne tenais plus debout. J'étais en panique totale. J'avais tellement mal. Je ne tenais littéralement plus de boudon que j'arrive aux urgences. Et je suis prise en charge. On me fait des examens, etc. Et là, on me dit vous avez une boule de 10 cm qui est accrochée à votre verre. Déjà, premier choc. Et là, premier mot qui tombe, endométriose. Et on me dit que très rapidement, il va falloir que je sois hospitalisée, d'ailleurs. Et qu'on m'enlève tout ça. Et que probablement, je vais perdre mes ovaires, les deux, parce que les deux ne sont pas dans un bel état. Heureusement, d'ailleurs, que je n'ai pas accepté cette opération. Et que j'ai été suivie autrement par ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas ce joli bébé qui est dans mon ventre actuellement. Et tout de suite, ils me font une injection d'un médicament. Moi, je suis paumée. Je suis plus jeune. Et puis, je ne sais pas ce qu'on m'a donné, en fait. On ne m'a rien expliqué. Et là, c'est le début de l'enfer. Je prends des kilos. Je suis très mal. J'ai des vertiges. J'ai des bouffées de chaleur. J'ai des pensées suicidaires. Et je découvre qu'en fait, ce qu'on m'a fait, c'est une injection de décapeptile. Le décapeptile, c'est un traitement qu'on donne normalement aux hommes qui souffrent d'un cancer de la prostate. Et c'est une des stratégies de soins. Elle ne guérit pas, mais elle permet de contenir un petit peu la maladie. Dans certains cas, pas toujours. C'est une stratégie qui met la femme dans une ménopause artificielle. Et c'est ce qu'on utilise généralement dans le cas de l'endométriose. Et on m'a injecté ça sans me dire quoi que ce soit. Ce que je trouve extrêmement grave. L'autre anecdote, qui est dans un contexte pas marrant non plus. Il y a très très longtemps, quand j'étais très très jeune, je me suis faite avorter. Ça arrive. Beaucoup de femmes, malheureusement. Et c'est un moment dans lequel on se sent dans une grande fragilité. J'étais donc encore sur la table juste après l'acte chirurgical. et j'étais dans un état, vous pouvez vous douter, de grande détresse. Et dans la foulée, comme il faut prendre souvent un contraceptif, j'étais encore allongée qu'on m'a dit « Ah, tenez, on va vous mettre un implant contraceptif. » Et hop là, ils m'ont injecté ça dans le bras, sans me dire quoi que ce soit. Moi, comme je n'avais pas vraiment tout mon esprit à ce moment-là, j'étais jeune, je n'ai pas posé toutes les questions. Et pareil, ça a été l'enfer absolu. Si seulement on m'avait expliqué que l'implant contraceptif peut être très mal toléré chez les femmes qui ne tolèrent pas la progestérone synthétique, eh bien, je n'aurais jamais accepté qu'on me le mette. Et je ne vous raconte pas la galère quand il s'agit d'enlever quelque chose qui est inséré dans son bras. Fin de la parenthèse. Et bien entendu, on me dira que j'ai spécialement pas eu de chance. Je crois malheureusement en témoigne le nombre d'associations de patients que nous sommes nombreux à avoir manqué de chance dans nos parcours médicaux. Ensuite, M. Charoni tombe rapidement dans les clichés qui ne lui rendent pas honneur. Je ne sais pas si cela a été dit dans le but de faire le boss, mais c'est bien dommage. Il dit « On a l'impression qu'il dit qu'il est contre les médicaments. » Il part de Julien. Il dit « Le moins de médicaments possible. » Mais c'est louable. Mais bien sûr, il y a des cas où des médicaments doivent être pris parce que c'est indispensable. Et il ne faut pas penser que les médicaments qu'on nous donne sont des poisons. Tous les médicaments ont des effets secondaires car ce sont des substances actives. Un peu plus loin, il dit « Quand on vous dit que telle substance ou tel complément alimentaire n'a pas d'effet secondaire, c'est faux car c'est soit qu'il y en a qui sont rares, soit que c'est du pipi de chat. S'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est du vent. » On a l'impression qu'il dit qu'il est contre les médicaments. Une impression n'est pas un fait. Dès lors, je ne comprends pas comment un esprit scientifique peut baser un argumentaire sur une impression non fondée qui plus est. C'est une nouvelle fois un discours binaire, cette opposition « Je suis le gentil qui va combattre le méchant » et qui vise à tourner en dérision les propos de Julien pour se donner de l'importance avec des arguments complètement fallacieux. « Prenez le recours à moins de médicaments » ne signifie pas aucun médicament ni une diabolisation de médicaments. Et c'est assez pénible cette absence de débat et cette déformation constante du discours, sachant qu'en plus, les autorités de santé alertent depuis des années sur la trop grosse consommation de médicaments, notamment en France. D'autre part, Julien n'a jamais été contre les médicaments. Il y a même fait plusieurs années, comme vous le savez, d'études de médecine et après avoir arrêté pour des raisons de santé, il a décidé ensuite d'axer beaucoup plus son action sur la prévention, la nutrition, la micronutrition et qui sont des domaines qu'on n'étudie quasiment pas en médecine. Et d'ailleurs, ça tombe sous le sens mais naïvement, je me dis que le rêve de tout médecin, est-ce que ce n'est pas justement de privilégier la santé, la prévention, d'avoir moins de malades et de prescrire moins de médicaments ? Et puis, comme je l'ai dit précédemment, j'ai un parcours de santé qui est plutôt dense et dans ce parcours de santé, Julien a toujours été auprès de moi à m'aider à prendre des décisions, à me soutenir et dans ces décisions, il n'a jamais été question de dire ne prends jamais aucun médicament, c'est le mal, on ne te fait pas opérer, etc. Il a fallu choisir et à des moments dire oui, je veux prendre ce traitement-là, oui, la chirurgie c'est absolument incroyable et on arrive à faire des choses incroyables avec la chirurgie et quand elle est nécessaire, il faut en passer par là. Donc, M. Charoni va piocher dans la vidéo de Julien qui était une vidéo de partage d'expérience des choses qui n'existent pas et il en fait des arguments pour, encore une fois, créer le buzz et je trouve ça assez malsain. Et sur le fond du sujet, il est assez faux, c'est pour ne pas dire absolument faux de dire que si une substance n'a pas d'effet secondaire, c'est du vent. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de relation linéaire entre l'activité biologique d'une substance et ses effets secondaires. Ce sont des choses qu'on apprend en cours de pharmacologie mais qu'on peut aussi appréhender avec un peu de bon sens. Il y a des substances très efficaces avec peu d'effet secondaire et il y a des substances qui sont peu efficaces avec beaucoup d'effet secondaire. Et entre les deux, il y a une infinité de subtilités avec des médicaments plus ou moins efficaces et plus ou moins dangereux. Si on prend l'exemple du Mediator qui est très connu et qui était utilisé contre le diabète, il était beaucoup moins efficace que la metformine mais avec beaucoup plus d'effet secondaire et ça, c'était connu dès le début. En ce qui concerne le rôle des médicaments dans notre système de santé français, c'est d'ailleurs une excellente anecdote à vous raconter. Vous allez vous dire encore une anecdote de plus mais c'est vrai que j'ai pas mal d'anecdotes. Ma grand-mère à 82 ans a fait une embolie pulmonaire très sévère. Elle a carrément failli y passer. Et du fait de son âge, elle faisait en effet de moins en moins d'activités physiques. Elle était même très sédentaire et elle était très en surpoids. Et à la suite de cet accident, son cardiologue, enfin elle avait pas encore de cardiologue, mais en tout cas l'hôpital dans lequel elle a été prise en charge, lui a prescrit des anticoagulants qui sont dans la plupart des cas à vie. Ma grand-mère ayant eu très peur de cet événement de santé, elle avait jamais eu aucun problème donc ça l'a secouée, a commencé à se renseigner sur le médicament pour constater que les effets secondaires à long terme n'étaient pas anodins. Avec par exemple un plus grand risque de fractures osseuses et surtout d'accidents vasculaires cérébraux. Les AVC. Et en lisant le travail de Julien, puis elle lui fait confiance, elle lui a dit elle a écouté ses conseils, elle s'est renseignée par elle-même aussi puisqu'elle avait besoin de digérer l'information, elle a décidé de changer complètement radicalement son mode de vie. Donc chaque jour, elle s'est mise à marcher, elle a choisi d'arrêter de prendre l'ascenseur et de monter des escaliers, elle a complètement changé son alimentation et elle a perdu plus de 20 kilos. On a tous été évidemment très fiers d'elle, ça c'est certain, mais alors celui qui a vraiment été bluffé, c'est le cardiologue qu'elle a vu quelques mois après pour son suivi et qui l'a félicité et qui lui a proposé de supprimer les anticoagulants compte tenu de tout ce qu'elle avait changé de son mode de vie parce qu'elle avait tout changé, il n'y avait aucune raison de continuer et il a précisé qu'en effet les anticoagulants présentaient des risques d'AVC et aujourd'hui elle ne prend plus aucun traitement et elle se porte très bien. Donc elle a eu la chance de tomber sur un excellent cardiologue puisque lui il était au courant des études récentes, il était au courant des risques qu'elle encourait avec ses médicaments et il préférait de loin une patiente qui avait bougé ses fesses, qui avait tout changé et qui pouvait arrêter ses médicaments qu'une patiente qui allait prendre des médicaments à vie en ne reposant que sur ce médicament. Mais dans la plupart des cas, les médecins ne font pas comprendre à leurs patients que certains changements de mode de vie pourraient leur permettre de se passer de médicaments. Ils ne voient d'ailleurs pas forcément pourquoi se passer de médicaments est une excellente idée. D'ailleurs, tous les médecins que ma grand-mère avait vus avant de faire le point avec son cardiologue avaient tous les mêmes discours. Traitement à vie ma bonne dame, pas le choix. C'est une excellente idée tout simplement parce que cela permet le jour où vous avez un gros problème de santé de pouvoir prendre les médicaments indispensables en minimisant l'effet cumulatif des effets secondaires puisque les effets nocifs des nouveaux se seraient ajoutés à l'effet nocif des anciens. Ensuite, le doc de Cher Fitness conteste le fait que les médecins étaient un peu perdus face à mon cas lorsque j'ai été hospitalisée en unité de soins intensifs de cardiologie. Il dit, enfin il écrit plutôt « Les médecins n'étaient probablement pas perdus. Que l'on n'ait pas la cause de la myocardite, oui, mais perdu, le mot est fort. Les myocardites, on en voit aux soins intensifs au moins une fois par semaine. » Alors là, on sent que Paul Mathieu Chiarouni est prêt à tout pour valoriser son point de vue y compris d'une mauvaise foi. Car je rappelle qu'il n'était pas présent en fait lorsque j'étais prise en charge à l'hôpital. Et en réalité, tous les médecins auxquels j'ai pu parler ont évoqué la rareté du phénomène. Ceci est d'un temps plus vrai que je suis enceinte dans le service s'il n'avait même jamais vu de femme enceinte tout court. D'ailleurs, dans sa vidéo, M. Chiarouni occulte totalement la spécificité relative au fait que je suis enceinte dans sa réflexion autour du pétabloquant. Or, cela change totalement la donne. Les médecins étaient donc assez perdus de leur propre aveu car les stratégies de soins étaient limitées. Car peu de médicaments sont autorisés pour les femmes enceintes. Et même la prise de pétabloquant posait question et nécessitait plusieurs allers-retours en maternité et en discussion avec le service de maternité. Car même la durée de la prise du traitement était en discussion. Ainsi, contrairement à ce que Paul Mathieu Chiarouni affirme, oui, les médecins étaient perdus et non, la prise de pétabloquant n'était pas si évidente que ce qu'il exprime. Ces médicaments ont des conséquences importantes pendant la grossesse. Je cite la base de données publiques des médicaments. Les bétabloquants diminuent la perfusion placentaire. Cet effet a été associé à des retards de croissance, des morts intra-utérines, des avortements ou un travail précoce. Des effets indésirables, par exemple hypoglycémie et bradycardie, peuvent survenir chez le fœtus et le nouveau-né. Dans le cas d'une exposition plus tardive, comme ça a été le cas au cours de la grossesse, comme pour moi, il y a un risque important d'hypoglycémie et de bradycardie, c'est-à-dire un rythme cardiaque anormalement lent chez le bébé. Pouvant être potentiellement grave, ce qui aurait impliqué que mon bébé aurait été particulièrement surveillé à la naissance, le risque étant non nul et cela, l'équipe médicale me l'a clairement expliqué. J'imagine que si M. Charouni dit cela, c'est parce qu'il n'a pas encore appris tous les effets des bétabloquants sur les femmes enceintes. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'on est sur Internet. Encore que, aujourd'hui, à Internet, beaucoup de gens s'en servent pour prendre de l'information et surtout quand il s'agit de quelqu'un qui se fait appeler le doc, qui porte une blouse blanche. Moi, je trouve que ça reste quand même assez dangereux. Mais, que se passera-t-il le jour où il sera amené à soigner une femme qui pourrait être dans le même cas que moi, et en particulier une femme enceinte ? Je précise d'ailleurs que tous ces risques ne sont pas mentionnés dans la notice. J'ai beau chercher, me renseigner, etc., dans la notice, c'est faux, contrairement à ce qu'il dit, tous les risques ne sont pas indiqués. Autant d'arguments qui impliquent une réflexion sérieuse autour de la prise de médicaments en général et de bêtas bloquants dans le cas présent. Personnellement, je préfère qu'un médecin ait l'humilité de reconnaître quand il ne sait pas ou qu'il est perdu plutôt qu'il me prescrive un traitement potentiellement dangereux simplement parce qu'il veut donner l'impression de tout savoir. Par la suite, le discours de sa vidéo se concentre sur l'obsession des complots de l'industrie pharmaceutique. Ça reviendra souvent. Il a vraiment cette histoire de complot qui n'est jamais citée d'ailleurs par Julien dans sa propre vidéo. Il dit Il faut quand même se poser la question Est-ce que j'en sais plus que la personne qui me le prescrit ? Si oui, pas de problème. Sinon, pourquoi remettre en question ? Et là, ce qui est sous-jacent, c'est que la personne qui m'a prescrit soit le même en de façon consciente, c'est-à-dire que le médecin est un charlatan, soit de façon inconsciente, c'est-à-dire que les médecins sont aux ordres des laboratoires pharmaceutiques, même sans le savoir. Donc, vos recommandations, ça ne vaut rien. Vive la médecine naturelle. Je n'ai rien contre la médecine naturelle, mais il y a des fois où il ne faut pas plaisanter avec la santé. Si on pouvait guérir avec des plantes, pourquoi ne pas faire des transplantations ou de la réanimation avec les plantes ? Quand les problèmes sont sérieux, on a inventé les médicaments. Il y a des médecins, des pharmacologistes, des chercheurs qui se sont battus depuis plusieurs siècles pour améliorer les thérapeutiques. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. D'une part, Julien n'a jamais affirmé de pareilles choses. Et d'autre part, il faut distinguer clairement la chirurgie de la médicalisation. Il faut sortir de ce faux débat binaire dans lequel il y aurait une vérité et puis tout le reste serait un complot ou perçu comme un complot. C'est-à-dire que la réflexion là-dedans n'existe pas et la nuance non plus. Certains problèmes sérieux ne sont pas soignables par médicaments. Et donner les médicaments dans ce cas ne servira à rien. Par exemple, les médicaments contre Alzheimer. meurent. Récemment, on a appris que les médicaments ne permettaient pas d'améliorer la maladie ni de la guérir ni de la soigner. Donc, à aucun moment, il ne fut question de plaisanter avec la santé et affirmer cela et en dehors de la démarche de Julien dont il suit le travail pour qui la santé est au cœur des préoccupations. Et justement, c'est paradoxal pour ne pas dire malhonnête parce que M. Charroni le sait parfaitement puisqu'il indique au début de sa vidéo qu'il suit avec intérêt le travail de Julien et qu'il a du respect pour ce travail. Ici, il est dans la caricature la plus grotesque et dresse le portrait d'un imbécile au discours dangereux. C'est déloyal au possible et totalement à côté de la plaque partout le marché. Ce sont des choses qui ont le don de me mettre en colère. C'est-à-dire que la critique, le débat, ce sont des choses fondamentales pour avancer, c'est sain. Mais quand il s'agit seulement de ridiculiser et d'inventer des propos pour se faire mousser, on est en dessous du roi des pâquerettes. D'ailleurs, je rappelle que Julien a justement arrêté de travailler avec l'entreprise Santé, Nature, Innovation et la lettre de Jean-Marc Dupuis car il n'était pas en accord avec les articles de plus en plus complotistes publiés par cette entreprise. Et il a fait un article à ce sujet d'ailleurs. Et en quittant son poste de rédacteur en chef dans un grand magazine pour suivre ses propres convictions, il a pris un risque. Il faut du courage pour quitter une position sécurisante avec un salaire qui tombe. Et je me demande si M. Charouni aura autant d'éthique et de conviction personnelle le jour où il sera confronté à des pratiques non-éthiques. Je lui souhaite. La suite de la vidéo devient plus intéressante puisque M. Charouni s'exprime dans le domaine qu'il étudie, à savoir la cardiologie et sur la pathologie dont j'ai été victime, à savoir la myocardite et pour laquelle je viens donc de revoir mon cardiologue. Il dit Il reste une cicatrice fibreuse au niveau du cœur qui peut provoquer des troubles du rythme donc finalement en ne prenant pas le bêta-bloquant, on va risquer d'avoir des troubles du rythme. Ici, il parle indifféremment de la myocardite et de l'infarctus. Bien sûr, ce qu'il dit peut sembler logique mais pourtant, ce n'est pas ce que disent les données scientifiques. Tout d'abord, en ce qui concerne l'infarctus, les dernières méta-analyses sur le sujet indiquent que depuis que l'on débouche les artères par perfusion, la prise de bêta-bloquant après un infarctus ne sert à rien au long cours si la fonction ventriculaire gauche est normale et s'il n'y a pas d'hypertension artérielle ou de troubles de rythme installés. Donc là, encore une fois, voici l'étude qui sera également en lien sous la vidéo. Il s'agit de recherches très récentes. Les chercheurs eux-mêmes discutent toujours donc du rôle exact de cette stratégie pour certains malades. Ensuite, en ce qui concerne la myocardite, le fameux rapport de la Société Européenne de Cardiologie qui le brandit avec une certaine fierté à la fin de sa vidéo ne mentionne à aucun moment la prise de bêta-bloquant au long cours quand il n'y a pas de troubles du rythme. Contrairement à ce qu'il recommande. A priori, il sait lire. Mais si ça vous intéresse, l'étude est aussi ici et elle sera en lien de la vidéo. Il est bien mentionné l'intérêt des bêta-bloquants pendant la phase aiguë, c'est-à-dire quand je les ai pris. Mais pas nécessairement ensuite. Encore une fois, ce n'est pas grave de se tromper car nous sommes sur Internet. Pourquoi pas ? Mais j'espère que cette vidéo poussera aussi M. Charoni à s'interroger sur ses propres pratiques. car j'imagine qu'il lui tient à cœur d'éviter les prescriptions abusives qui vont générer des effets secondaires qui auraient pu être évités. J'ajoute d'ailleurs que mon cardiologue que j'ai vu hier est un homme très ouvert d'esprit, très professionnel et très accessible. Il explique tout. C'est vraiment très agréable. Il m'a dit la chose suivante lorsque je lui ai dit que j'avais décidé d'arrêter rapidement et spontanément les bêta-bloquants une fois la phase aiguë de la myocardite terminée. Et il m'a dit texto « Vous avez bien fait. Votre mari a raison. Depuis que l'on fait des IRM cardiaques, on s'est rendu compte que les myocardites étaient beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pensait et que la plupart étaient asymptomatiques. C'est-à-dire que les gens qui ont fait une myocardite au cours de leur existence ne sont pas forcément rendus compte. On se rend compte car on voit des petites cicatrices lors des IRM mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des complications à long terme. Il y a encore peu d'études sur les myocardites et on ne sait pas encore si les bêta-bloquants sont utiles en dehors de la phase aiguë. C'est plutôt une prescription que l'on fait par habitude. Je salue sans honnêteté sa clarté. Et vous savez quelle prescription il m'a faite ? Écrite noir sur blanc. Il a écrit sous l'ordonnance « Arrêtez les bêta-bloquants pour pas que je les reprenne. » Et bon, j'aurais bien entendu un IRM à passer après mon accouchement pour évaluer le suivi le plus adapté. Si suivi, il doit y avoir mais on voit bien qu'il y a une différence nette très importante entre les médecins d'un même domaine selon leur niveau d'expérience et de compétence. La suite est intéressante car elle concerne précisément le travail de Julien c'est-à-dire ses articles ou ses vidéos. M. Charoni nous dit « Ce n'est pas en lisant quelques articles qu'on peut arriver à savoir ce qui est bon. Il faut se confronter aux patients dans les hôpitaux. » Bon, c'est une gentille petite attaque personnelle mais tout de même. Savoir lire et analyser les dernières études scientifiques, les dernières études de la recherche scientifique, c'est le travail de Julien en tant que journaliste scientifique, c'est l'apanage du journaliste scientifique. C'est un travail à temps plein que les médecins n'ont pas le temps de faire surtout après leurs études. Moi, tous les médecins que je vois, tous les spécialistes que je vois, j'ai de la chance d'être entouré de bons médecins, me disent « On n'a pas le temps de lire des études. On voit des patients de 8h à 22h. Quand est-ce qu'on pourrait lire les dernières études scientifiques ? » On n'a jamais le temps. Asir en opposition est donc dommage pour ne pas dire ridicule puisque ces approches sont totalement complémentaires. Par ailleurs, en tant qu'étudiant, il serait prétentieux de la part de M. Charoni d'affirmer que sa jeune carrière lui a permis de rencontrer une foule de patients sans compter que Julien ne s'est jamais autoproclamé médecin. Quoi qu'il en soit, cette fois encore, le travail de Julien et le fait de bien m'informer m'ont permis de bien me soigner et de ne pas risquer des effets secondaires inutiles pour mon enfant ou pour moi. Et encore une fois, je pense qu'il a précisé dans sa vidéo, moi, j'étais en situation de fragilité et de peur et même si je prends en général pas beaucoup de médicaments, même voire aucun, quand je le peux, j'avais envie de prendre ces bêtas bloquants et j'ai bien fait de l'écouter puisque ça a été confirmé par mon cardiologue. Pour finir, M. Charoni nous fait part de son avis sur les solutions de prévention naturelle en matière de santé comme l'alimentation ou le mode de vie puisqu'il dit ensuite « Je n'ai rien contre Julien Venesson mais il est un peu trop dichotomique genre tout ce qui est médicaments c'est mal et tout ce qui est médecine naturelle c'est bien. » C'est encore une fois très manichéen et sans aucune nuance. C'est symptomatique du simplisme à l'extrême dont souffre notre société qui ne sait se positionner que dans des contrastes grossiers gentil, méchant, bien, mal et cette supposée opposition entre prendre n'importe quel médicament et ne prendre aucun médicament. Il y a tout de même un juste milieu. Ni Julien ni moi ne sommes contre les médicaments. Pour nous il n'existe qu'une seule médecine c'est la médecine fondée sur les preuves. Et la médecine fondée sur les preuves n'est pas une médecine qui se pratique à partir d'impression. Les patients ne sont pas des jouets. La vraie médecine celle qui est fondée sur les preuves ne s'intéresse pas qu'aux médicaments. Elle s'intéresse à la santé et à tout ce qui l'entoure. Le mode d'ovie, l'alimentation, le comportement social or ces éléments jouent des rôles très importants dans la survenue et le traitement des maladies y compris des maladies graves pour lesquelles on ne propose habituellement que des médicaments. Je peux encore ici parler en connaissance de cause avec la sclérose en plaques par exemple. Toujours sur le même thème il dit ensuite C'est totalement paradoxal. Il faut rester critique trouver l'équilibre tout en se remettant complètement à celui qui détient la connaissance. La réflexion selon lui n'est donc autorisée que de façon extrêmement relative. Mais jusqu'à preuve de contraire la réflexion est ouverte à tous. Elle n'est pas l'apanage des médecins. Par ailleurs le patient est le seul à savoir les effets qu'un médicament a sur lui. Chacun étant différent. Celui qui sait de quoi il parle ne saura jamais mieux que son patient comment est supporté le médicament. C'est donc un partenariat une réflexion commune et non une relation unilatérale patient médecin médecin patient dans lequel le médecin serait toujours au-dessus de son patient et serait toujours mieux que son patient. Enfin je ne comprends toujours pas d'où sort cette constante opposition entre je ne prends rien et je prends tout. C'est vraiment dommage d'entendre ce discours de la bouche d'un futur docteur en médecine qui a amené à soigner de nombreuses personnes. Dans le même ordre d'idées il dit comment est-ce qu'on peut réfléchir en ne connaissant pas tous les tenants et les aboutissants ? Les patients ne connaissent pas la maladie ne connaissent pas les traitements donc à partir d'inconnus comment peut-on prendre une décision qui peut être valable ? Je dirais tout simplement que pour réfléchir il faut avant tout un cerveau. Le libre arbitre et le sens critique permettent de juger de la cohérence de l'information que l'on reçoit. Ceci d'autant plus que M. Charoni nous a expliqué au début de sa vidéo que la déontologie médicale lui impose d'informer ses patients de manière compréhensible quel que soit leur niveau intellectuel. Cela implique donc que tout patient devient en mesure de faire le bon choix pour sa santé puisqu'elle a été bien renseignée. La connaissance s'acquiert et s'il est vrai que le médecin a une connaissance étendue je ne retire rien à la connaissance des médecins soyons bien d'accord là-dessus elle ne lui donne en aucun cas un ascendant sur le libre arbitre de son patient ni sur sa capacité à recevoir de l'information sur la pathologie qui le concerne directement et sur sa capacité décisionnelle au regard des choix qui lui sont proposés. La décision sera valable car prise en fonction de son besoin personnel au regard des informations claires qui lui auront été données. Inutile d'avoir réalisé tout un parcours de médecine pour être en mesure de comprendre la pathologie dont on souffre et quelles sont les stratégies de soins proposées. On ne demande pas au patient de connaître l'ensemble de la médecine c'est pourquoi d'ailleurs il n'est pas médecin mais le patient connaît son corps et peut être en mesure de comprendre un ensemble d'informations relatives à ce qu'il préoccupe. Le médecin est donc censé fournir toutes les informations les tenants et les aboutissants de la pathologie de son patient et c'est toujours en partenariat avec ce dernier que les décisions doivent être prises. Bien entendu hors les cas où le patient serait inconscient sous tutelle ou autre. Et en matière de santé je le répète la réflexion est ouverte à tous. Elle ne doit pas et elle n'est jamais l'apanage des médecins. Il ne faut pas oublier que la médecine existe car elle a des patients pour lesquels elle œuvre pour le bien et toujours en partenariat. Considérer le patient comme incapable de faire un choix est une dépossession pure de son corps de sa capacité de choix de sa spécificité et de son libre arbitre. Je finirai cette vidéo sur une petite note d'humour puisqu'il y a ensuite quelques passages plutôt comiques dans lesquels le doc de Cher Fitness dit par exemple « Le lobbying il y en a bien sûr mais c'est le terme de complot pharmaceutique qui est gênant. Puis je pense qu'il faut se détacher des scandales des scandales il y en a partout il y en a en politique. » Alors encore une fois le complot est une obsession. Monsieur Cheroni a une vision très particulière des scandales également de l'industrie pharmaceutique. Pour lui il ne faut pas trop s'en occuper parce qu'il y en a de toute façon et il y en aura trop et il y en aura toujours et même en politique. Eh bien je ne partage pas son avis. Au contraire je pense qu'il faut s'en informer informer son entourage et s'en protéger parce que dénoncer est capital si l'on souhaite être libre et éclairé. Je vais m'arrêter là pour les commentaires sur cette vidéo. Je rappellerai simplement pour terminer que la science est une chose évolutive qui n'a cessé de remettre en cause ses propres pratiques au fil des siècles. Il ne faut pas oublier que la médecine fut convaincue de la viabilité de pratiques telles que la saignée systématique pour traiter des maladies à une certaine époque. Le médecin savait tout même comment tuer son patient. Molière s'en moquait beaucoup d'ailleurs il s'en amusait énormément tout comme l'ensemble de la médecine moderne qui jette un regard amusé sur ses pratiques d'un autre temps. La médecine de demain jettera probablement un tel regard sur la médecine d'aujourd'hui. L'humilité est donc impérative en tant que médecin. La médecine étant en constante transformation et remise en question. C'est d'ailleurs le propre de la science. Le débat et la remise en question qui devraient être possible comme en philosophie d'ailleurs puisque la science n'est pas censée être une idéologie. dès que la science devient une croyance et s'installe dans une binarité pour ou contre dans laquelle il n'y a plus de possibilité de remise en question de débats, de critiques, d'interrogations. Nous sommes en religion. Nous ne sommes plus en science. Enfin, je souhaite que cette vidéo permette à M. Cheroni qui n'a pas encore une grande expérience dans la relation patient-médecin de donner une dimension plus humaine à sa pratique future remettant le patient au cœur de cette dernière en considérant le patient comme en capacité de comprendre et de choisir. Un patient est avant tout un humain avec ses particularités. La pratique de la médecine doit rester humble pour ne pas sombrer dans les dérives que l'on connaît et que l'on condamne régulièrement au travers de différents et nombreux témoignages dans les médias, les blogs, les associations de patients et au sein même des structures médicales. Quant à moi, je suis heureuse d'avoir la chance d'être suivie par des médecins humains, pédagogues et à l'écoute. Des médecins humbles et passionnés non pas pour le pouvoir que leur confère leur position mais par l'amour sincère de la science et de leurs patients. Pour cela, il m'a fallu me battre durant des années, écouter ma petite voix, savoir changer de médecin quand je me sentais ni écoutée ni respectée. Notre santé nous appartient. S'il faut savoir faire confiance à son médecin quand il est bon, n'hésitez jamais à vous écouter et à remettre en question ce qui vous paraît douteux, abusif et allant contre votre intérêt. Merci.